Bon, ça devrait aller mieux. Ah, voilà. L'image est beaucoup plus stable. Alors, oui, voilà. OK. Alors, reprenons ce qu'on vient de dire. On faisait un lien entre... Tu faisais un lien, pardon, entre l'alimentation, l'assimilation de ce qu'on mange, la dépression, parce que je te disais qu'on parlait beaucoup de dépression chez les jeunes. Oui. Et ça me... Je reste toujours un peu... Et en même temps, ce que je t'ai demandé, je me suis dit comment on peut faire pour les aider. Donc, toi, tu reviens... Je reviens là, parce que si tu veux regarder le portrait global, le Québec, on est les champions de la prescription d'antidépresseurs. Excusez pour le petit matin. Et avant ça, tu sais, on parle beaucoup aussi de Ritalin, puis de... Tous les psychotropes, toutes catégories confondues, au Québec, on en prescrit plus. Est-ce que ça veut dire que comme société, on n'est plus malade, ou ça veut dire que quelque part dans la chaîne médicale, puis je ne l'emmène pas à un professionnel en particulier, mais on a tendance à aller vers les solutions faciles, on prescrit la pilule. Je ne nie pas la pertinence de la pilule. Je nie la surexploitation. Enfin, je ne la nie pas. Je constate la surexploitation de ces outils qui sont des béquilles, qui ne règlent pas le problème. Mais qui sont essentiels parce qu'on n'a pas d'autres solutions en ce moment. En fait, c'est là où je deviens un petit peu en porte-à-faux, disons, parce que oui, il y a des solutions, mais le système étant ce qu'il est, la seule porte d'entrée dans le système, c'est le médecin. Puis le médecin, je ne veux pas être plate, mais il n'est pas formé pour ça. Il connaît quelques médicaments. Ce n'est pas un ergothérapeute, ce n'est pas un psychothérapeute, ce n'est pas un travailleur social, ce n'est pas... Et en même temps, du côté scolaire, tu as un paquet de monde qui font des pressions pour que l'enfant se conforme à un moule. Voilà. Ça fait que c'est malsain tout ça. Je ne prétends pas avoir la solution, loin de là. Mais je prends mon point de vue, puis mon point de vue, c'est est-ce qu'on peut commencer par regarder ce que nos enfants mangent pour déjeuner, ce que nos enfants mangent tout court. OK. On reprend là, mais on peut se dire aussi que ça nous a étudié et ce n'est pas pour être contre quoi que ce soit, mais alimentation n'est pas vue non plus quand on étudie pour être médecin. Sérieusement, je vais te citer Valérie. Quand elle a fait son bac en nutrition, c'est supposé être la spécialiste, elle dit, on étudiait une maladie, réponse guide alimentaire canadienne. Maladie, guide alimentaire canadienne. Puis c'est pour ça qu'on est allé voir ailleurs. Parce que ça ne se peut pas que la même réponse à toutes les pathologies. Si c'était vrai, on aurait une société 100 % en santé. Puis c'est encore une autre démarotte que j'ai. Une alimentation ne peut pas être standardisée et être bonne pour tout le monde. Point. On est tous... Tu es différent de moi. Tu as une réalité qui t'appartient, des valeurs qui t'appartiennent, un métabolisme qui t'appartient, un historique qui t'appartient. Il faut donc concilier tout ça et ta façon de manger doit être en fonction de ta santé, en corrélation, si bien corrélation, avec tes valeurs. À un moment donné, il faut que tu manges pour toi. Parce que si tu manges pour d'autres choses que toi, à un moment donné, tu t'oublies, à un moment donné, tu es malade. Et c'est là où on tombe dans l'alimentation. Regarde juste ce que l'enfant moyen va manger rentre à l'épicerie, regarde l'allée des céréales, prends n'importe quelle boîte avec des couleurs, regarde-les, puis ça fait peur. Tu as farine blanche, sucre, colorant, neymette. Mais pourquoi? Pourquoi on n'a pas quelque part là-dedans des trucs alléchants qui sont nutritifs, riches en protéines, riches en gras, pas beaucoup de sucre, pas de colorant. Mais là, tu tombes dans le grano là, puis là, les enfants font, « Oh, l'industrie, c'est adapté, elle a la demande, puis elle a généré une demande, qui commence avec Kellogg quelque part au 19e siècle, mais bon, ça c'est une autre histoire, où on génère quelque chose puis ça devient la norme. Mon enfant a besoin de plus que ça pour manger. Il a besoin d'avoir assez de protéines, assez de lipides, assez de vitamines, de tous les polyphénols, bon, tout, blablabla, mais pas trop de sucre. Parce que si je mets trop de sucre, il va virer au début de la matinée, il va être au plafond, poigné sur le 220, puis après ça, vers 11h, il va être intenable parce qu'il va être en hypoglycémie. Puis là, tu vas trouver sur le web et des professionnels dans les médias qui vont dire ce que je viens de dire, c'est complètement faux parce que les études ne disent pas ça. OK, grattons un petit peu, ça c'est ce que moi je fais dans mes temps libres, je gratte les études, je me fais ça, ah ben ton, celle-là est payée par The Sugar Ratio Foundation, celle-là est payée par tel consortium alimentaire, tel, puis ça par Coke, tu vas dire, ben oui, mais tu sais, c'est là le problème. OK, là, ce que tu disais juste avant quand on a dû couper, c'est que tout ce qui est neurotransmetteur, donc tout ce qui part du, a besoin d'acide aminée pour prendre le nerf bague et aller jusqu'au cerveau? C'est exactement ça. Tu peux estimer, puis ça dépend des auteurs que tu lis, mais jusqu'à 95 % de tes neurotransmetteurs sont synthétisés, pas par toi, par ton microbiote à partir de ce que tu manges. C'est fou, là. Fait que t'imagines? À quoi sert un neurotransmetteur? Bon, les neurotransmetteurs sont en gros les petites molécules qui vont partir de tes cellules nerveuses, les neurones, et vont aller agir soit sur une autre cellule nerveuse, sur tes muscles, sur différentes choses, c'est le messager. OK. OK, donc entre les neurones, on fait des généralisations dans le discours, la sérotonine serait le transmetteur de l'humeur. C'est une grossière généralisation, mais c'est pas grave, on va la faire pareil. L'acétylcholine, qui est dérivée de la coline, qui est une base aminée qu'on trouve dans la bouffe, et elle a, enfin, l'acétylcholine a comme rôle principal la mémoire, mais aussi le mouvement. Fait que chacun des neurotransmetteurs va être dérivée de certains acides aminés, va avoir un rôle dans la satisfaction. C'est pour ça que c'est le même circuit dans le cerveau qui te donne l'addiction. Quand on joue sur la dopamine de façon extraordinaire, ça donne la cocaïne, ça donne l'ecstasy, ça donne des affaires comme « wow ! » Puis là, t'en as besoin. Donc, les neurotransmetteurs sont formés par notre microbiote. En grande partie, oui. En grande partie, ils ont besoin d'acides aminés, donc, ce qui est la protéine. C'est les protéines alimentaires, tout à fait. Pour être, pour circuler jusque dans notre cerveau où là, ils vont faire leur travail. Oui. OK. En général, tu as très bien résumé la situation. En fait, l'idée, c'est que le corps, ce n'est pas un paquet de petites boîtes. La médecine moderne avec ses spécialités a tendance à nous faire comprendre que le corps est un paquet de petites boîtes qui ne se parlent pas. Non, nous sommes un individu. Puis pour confirmer ça, je vais te parler de la mélatonine. La mélatonine qu'on associe comme l'hormone du sommeil qui est produite principalement par l'épiculaire ici, surtout à partir du moment où tu t'endors puis qui va coordonner les efforts de ton cerveau et de ton corps pour la récupération durant la nuit. Bien, ça de même. Facilite le sommeil. Oui, mais OK. Attends une minute. La mélatonine est produite par l'estomac et est produite par la peau et est produite par plein d'endroits dans le corps en même temps à différents moments de la journée et la production de la mélatonine est plus forte si tu as eu une plus grande exposition solaire durant la journée. Tu vas avoir plus de mélatonine le soir. Fait que vois-tu comment c'est jamais aussi simple que ce qu'on nous dit? Quand c'est trop simple, posez-vous des questions. J'ai commencé à prendre la mélatonine parce que toi, tu en prends. tu as dit que c'était bon aussi pour maintenir le métabolisme et sa joint au niveau de la... OK. Chez les gens qui ont... Tu es un peu jeune pour cette explication-là, mais mettons qu'on va la mettre à partir de 40 ans pour inclure plus de monde. Tu as une production de mélatonine endogène, celle que nous fabriquons. Endogène, ça veut dire par en dedans. Elle réduit dans le temps. Ceux qu'en ont le plus, c'est les enfants jusqu'aux adolescents. Puis la mélatonine des adolescents, à part ça, tous les parrains qui ont des ados, pourquoi vos enfants ne sont pas levables le matin et ne sont pas couchables le soir, c'est que la mélatonine retarde dans le temps chez les ados. C'est physiologique. C'est pour ça que plusieurs experts disent, peut-on commencer plus tard à l'école quand on est un ado? Fermeture de parenthèse. Mais nous, les plus vieux, la mélatonine a fait ça. À quel âge? Là, tu dis 40, mais... Le pic est quelque part dans l'enfance-adolescence qui se met à réduire puis on considère que ça commence à être significatif à partir de la quarantaine puis par décennie, ça baisse. Par contre, attention, j'ai encore de faire une généralisation. Ah ah! Ce n'est pas vrai chez tout le monde. Il y a un beau papier que je cite dans mes affaires où on a pris des mesures chez différents groupes. Puis au lieu d'avoir une belle courbe comme ça en fonction de l'âge, on a la courbe moyenne. Mais tu as des jeunes qui sont en bas au lieu d'être en haut. Tu as des vieux de 80 qui sont en haut au lieu d'être en bas. Ça fait que c'est individuel. Encore là, attention aux... Il n'y a pas de rire en crimineau déprimé puis la mélatonine en passant quatre. Faites bien attention à ça. Mais bon, je reviens avec ma mélatonine. Il n'y a pas d'accoutumance non plus et il y a des personnes qui ne le tolèrent pas et vont le savoir parce qu'ils vont faire des cauchemars. Bon, il y a deux patterns de réaction. Soit tu le prends puis ça... Dans ce groupe-là, il y a des gens qui disent que ça ne me fait rien, que je ne sens rien. D'autres, je dors mieux, je dors plus profondément, je m'endors plus facilement. Tout ça, c'est vrai, c'est un pattern de réaction. L'autre pattern, c'est un peu comme si ça allait stimuler ton sommeil REM. Tu sais, Rapid Eye Movement, le sommeil paradoxal. Alors, ces gens-là qui ont cette filière-là vont dire, moi, quand je prends ça, je dors mal, ça me rend le sommeil léger, voire je fais des cauchemars ou je dors six pouces au-dessus du bate-là. Prenez-en juste pas. OK? Parce qu'il n'y a pas de toxicité connue. OK. Allez, dites-vous qu'au-delà de ce que certains experts nous publient, en libres aux États-Unis depuis les années 90 et au Canada depuis 2006. Si c'était dangereux, un, Santé Canada qui est frileux comme ça n'a pas d'allure pour les produits naturels avec sa gestion du risque, l'aurait retiré. Ça n'a pas été retiré. Donc, déjà, on a un doute. Ce n'est pas une étude bien structurée, mais c'est un doute. Alors, la mélatonine a fait quoi? Un, c'est un mauvais somnifère. Ce n'est pas quelque chose qui fait dormir. Tu peux prendre la mélatonine de jour, le combattre, il ne peut pas t'en rendre compte. Par contre, ça facilite le sommeil. Ça facilite l'entrée dans les ondes theta, les ondes de sommeil profond. Ça va aussi aider à synchroniser les phases du sommeil de récupération, de réparation parce qu'on ne dort pas pour rien. Sérieusement, il n'y a pas un expert qui peut t'expliquer pourquoi on dort, mais on a plein d'hypothèses, notamment, le sommeil, c'est quelque chose qui aide à réparer le corps, qui aide à fixer les engrammes de ta mémoire, etc. La mémoire agit là-dedans. Pas la mémoire, mais la mélatonine agit là. Le point qui, moi, m'intéresse en médecine anti-âge, je n'aime pas le terme, mais c'est pour ça, d'ailleurs, mon webinaire est maintenant annoncé à partir du 3 mars, 3 jeudis consécutifs, 30 ans de plus en santé, alias la médecine anti-âge pour les nuls. On va travailler pour expliquer c'est quoi. Donc, attends, ce que tu sais, parce que moi, ça m'interpelle beaucoup. Donc, c'est comment gagner des dizaines d'années de bien-être. Exactement. Le but, le but, ce n'est pas de dire je repousse la date extrême. Je n'ai aucune preuve qu'il y a quoi que ce soit qui marche, sauf une vie modérée. C'est la seule affaire que je peux te dire. Alors, je vais te dire d'autres choses. Parce que si tu regardes, le premier auteur, c'est 1 500 quelque chose. C'est un monsieur qui est mort à 102 ans. Puis, je commence avec ça en citant des gens qui sont, c'est des gens où on a la preuve de leur longévité tous des centenaires à partir de 1 500 quelque chose. Mais ceci étant dit, mon propos, c'est de dire comment est-ce que je peux faire pour diminuer les vices ou les méfaits du vieillissement, concentrer la partie maladie vers la toute fin, donc augmenter l'espérance de vie en santé, puis réduire le tibout à la fin. On appelle ça la contraction. Et il y a plein de données qui me montrent qu'il y a, bon, un, j'explique pourquoi, dans notre société, on tend à vivre plus vieux, mais il y a un plafond, c'est rendu 80, ça ne bouge pas, sauf aux États-Unis, ça baisse, puis je vous explique pourquoi. Oui, aux États-Unis, c'est fascinant, ça coûte le plus cher là-bas pour vivre, ça coûte le plus cher le système de santé, puis l'espérance de vie est en train de baisser. C'est très drôle. C'est un peu paradoxe comme quoi, c'est pas une question d'argent. Ben oui. Ça revient encore à ce qu'on disait au tout début de notre entretien, ça commence par la bouffe. Alors, moi, je vous explique pourquoi on vieillit plus vite, pourquoi on est malade plus longtemps, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie non pharmacologique sur la santé, sur l'amélioration de mes capacités de récupération, sur les voies métaboliques. J'explique tout ça, puis le troisième, c'est les produits. C'est-tu vrai que le resveratrol, ça marche? C'est-tu vrai que la mélatonine, ça me donne de quoi? C'est-tu vrai que le curcuma, c'est utile, etc., etc. Puis, je vous explique toujours le pourquoi et le comment, puis ça, c'est mes trois webinars. Alors, le début, c'est quoi? Pourquoi on vieillit plus vite? Alors, les théories, les radicaux libres, le vieillissement des membranes, la théorie de Hayflick. Bon, il y en a toute une série, j'en prends quelques-unes, pas toutes, il y en a 300. J'en prends quelques-unes pour expliquer c'est quoi vieillir, pourquoi il y a des animaux qui vieillissent quasiment pas, puis il y a des animaux qui vieillissent super vite, et pourquoi chez nous, il y a des gens qui vieillissent plus vite que d'autres? Très chouette. Donc, pour toi, la mélatonine fait partie du coffre à hausse pour maintenir un métabolisme qui nous empêche de tomber dans le... Exactement. Puis, un des trucs, puis là, je vais vous amener dans un autre monde, l'hormone de croissance. Oui. L'hormone de croissance, c'est l'hormone qui maintient, enfin, on met croissance parce que c'est elle qui aide à croître. Donc, à l'adolescence, à l'enfance, il y en a dans le plafond de ça. C'est pour ça que tes ados ont la tête dans le frigo, ils ne grossissent pas, il y en a qui grossissent, mais il y en a qui grandissent et qui est costaud, puis ils mangent comme des cinglés, ils grandissent, ces enfants-là. Oui, mais à mon âge, je ne grandis plus, excusez, là. Fait que si je mange comme lui, je vais faire... C'est pas ça que je veux. D'où la modération. Mais la mélatonine a un rôle sur l'hormone de croissance et à nos âges, après 40 ans, elle a un effet fascinant. Elle va ralentir certains processus de vieillissement, maximiser le pic d'hormone de croissance qui se passe quand? La nuit. La nuit où je me répare. Et c'est là où tu fais « Ah, c'est donc bien brillant. » Puis là, tu trouves une étude là-dessus. Après ça, tu trouves quand j'ai commencé à en parler au tout début de l'académie, on est en 2009, je trouve des trucs sur la mélatonine et l'ostéoporose. Puis là, c'est chez l'animal. « Ah, c'est de la lueur. » Le mécanisme tient la route. Je commence à en parler en disant « Attention, c'est une vitro, c'est une vivo. » C'est dans des éprouvettes, des modèles cellulaires, puis maintenant, c'est chez les animaux. Et puis, pour depuis ce temps-là, j'ai quelques études cliniques qui montrent que la prise régulière de mélatonine augmente la phase de reconstruction de l'os par rapport à la phase de destruction. Puis là, c'est « Ah, j'en parle dans mon webinaire sur la santé des os. » Ça devient un outil banal, mais utile, un peu comme la vitamine D, la vitamine K, le magnésium, le bas, la silice. Incroyable. Et qu'est-ce que je te dis avant la silice? Le bar. Le porc? Bar. B. Boron. OK. Comme boring. OK. Alors, c'est… Oui, je parle de la coasine Q10, mais là, c'est un autre sujet assez compliqué, Stéphane. Donc, tes webinaires pour Vivi, donc vous allez sur le site de jydion.com et vous vous inscrivez… Oui, il y a un bouton « Je veux suivre une formation. » Tu cliques dessus. Toute la liste est là. Puis dans pas longtemps, on va commencer à annoncer parce que je suis sur le bord de finir le troisième module et je collabore avec un copain qui est une des sommités dans l'étude du vieillissement. Il s'appelle Éric Simard. Certains de vous le connaissez. C'est un piégier en biochimie. C'est un gars que je connais depuis… Je travaille avec lui dans une biothèque il y a 20 ans. Puis c'est fascinant parce que les recherches qu'il font avec son collaborateur à Concordia, M. Tito Renko, c'est… OK. Pour expliquer le genre de recherche qu'ils font, c'est de la recherche fondamentale sur des tout petits vers qu'on appelle des nématodes. Et pourquoi on fait ça là-dessus? Parce que les voies métaboliques du vieillissement sont les mêmes. Fait que tu vas trouver chez les nématodes, chez les drosophiles, les bouches à fruits. Donc des affaires qui vont vite. Puis tu peux très bien travailler dans quelques jours puis trouver des réponses parce que si tu étires la longévité d'un nématode qui dure quelques jours puis tu l'étires de 20, 30, 40, 50 %, tu fais « Oh wow, j'ai trouvé quelque chose ». Puis là, ça vaut la peine d'aller plus loin. Mais chez un humain, avant de prouver que tu as augmenté la longévité de 20 %, bonne chance. D'autant plus que notre vie est tellement plus compliquée avec toute la partie psychologique. Tu sais, je le dis souvent, on est un être humain, on n'est pas un paquet de petites boîtes. Alors il y a plein de facteurs qui ne sont pas reliés à mes voies métaboliques, les cirtuines, les foxos, les dèmetors. J'introduis ça, mais je ne vais pas trop loin parce que c'est étourdissant. Mais toujours est-il qu'Éric travaille là-dedans. ses recherches où il a trouvé non seulement des substances, mais des synergies. Et c'est là que ça devient trippant. Je vais être là. Parce que oui, il y a les ingrédients, oui, il y a les substances, comme tu dis. Après ça, il y a les explosions puis après ça, il y a l'assimilation. On est tous à la même place. Oui. Revenons au début. Et on parle de la dépression, on parle des neurotransmetteurs qui sont donc fabriqués, synthétisés. En grande partie par ton microbiote, par tes bactéries. Donc, ça prend un bon microbiote et on le voit, vous en parlez dans l'émission. On ne va pas diffuser ce soir. Donc, ça prend des bonnes bactéries. Il faut essayer d'inhiber les mauvaises bactéries pour avoir un type. OK. Là, je te corrige tout de suite. Vas-y. Le microbiote, c'est comme une population. Oui. OK. C'est immensément complexe et on est dans le balbutiement de ça. Oui, il y a des pathogènes, des mauvaises bactéries. Pensez au staphylococque doré. Pensez au C difficile. Pensez au coliforme 0157 qui donne la maladie du Hamburger. Alors, mais notez qu'à chaque fois, je parle d'une bactérie et je mets un troisième nom. Oui. Escherichia coli 0157. Les clostridiums difficiles, pas le clostridium butyricum. Alors, dites-vous que c'est hyper complexe et les découvertes qu'on a depuis l'arrivée de la génomique et des outils pour trouver, identifiés à partir des bactéries, pas des bactéries, des codes génétiques des bactéries. Ça a créé une révolution parce qu'avant l'arrivée de ça qui se passe quelque part autour des années 2000, on avait la microbiologie, donc la capacité d'observer une bactérie si et seulement si elle va croître dans un milieu de culture. Alors, par exemple, on allait faire un échantillon de sel, on le mettait sur un pétri, on mettait ça dans l'incubateur, puis on allait diviser et on allait trouver des bactéries qui poussent. Il y a à peu près 30 % des bactéries qui poussent en milieu. Le 70 %, on ne les voyait pas. Alors, imagine, à titre d'exemple un petit peu plate, mais tu es au centre d'achat, à l'époque, on avait le droit d'y aller dans le temps des Fêtes. Et tu te frappes un paquet de monde parce que tu ne vois qu'un tiers des gens qui sont autour de toi, les deux tiers, tu ne les vois pas. Imagine comment la réalité devient complètement inexplicable. On est encore un peu pris dans cette logique-là, ça prend des bons puis des pas bons. Ce qu'on constate, c'est que c'est plus une question de diversité et d'équilibre. Alors, tu peux être porteur du « c'est difficile » sans qu'il te dérange. Il va te déranger si et seulement si on lui donne la porte pour ouvrir, genre un antibiotique, par exemple, puissant qui va tuer une grande partie de la population puis hop, là, c'est difficile, il prend la place puis il est bien heureux puis là, il te crée une maladie. Même chose que n'importe quelle bactérie. Alors, ce qu'on cherche, ce n'est pas tant à éliminer les mauvais, c'est bonifier les bonnes, rechercher l'équilibre parce que le corps étant très intelligent, il va chercher cet équilibre-là. Mais, additif alimentaire de type agent de conservation, un agent de conservation, ça fait quoi dans la vie? Ça tue des bactéries. Fait que là, je vous parle de néfaste food, avec des agents de conservation dedans pour que le produit soit beau longtemps à sa tablette, dans mon intestin, il crée un désastre écologique. Alors, ce qu'on cherche, c'est l'équilibre. Alors là, tu veux avoir une alimentation qui est variée, qui est pleine de polyphénols parce que les polyphénols ont un rôle de policier. par le thé vert, par exemple. C'est quelque chose qui va avoir un effet antibactérien d'un côté et stimulant du microbiote de l'autre bord. La même molécule. Alors, c'est là où, dans l'alimentaire, tu ne peux pas travailler avec de l'arrivée noire. Ça ne marche pas comme ça. Non, mais des polyphénols, parce que tu en parlais aussi la semaine dernière, il y en a dans l'hibiscus aussi. Bon, les polyphénols, c'est une famille. On parle d'à peu près 600 molécules où on a trouvé un lien avec notre santé. 600. Pas 2-3, là. Ce n'est pas 12 vitamines. Alors, tu as les catéchines du thé, les flavanols du cacao. Toutes les couleurs. La quercétine, les oignons plus riches sont les oignons rouges. D'ailleurs, Valérie trippe sur les oignons rouges parce qu'il y a beaucoup de quercétine dedans. Alors, les polyphénols, comme famille, ont des rôles intéressants. Mais tes bactéries, c'est des êtres vivants. L'erreur de certains, vous allez trouver des blogueurs qui parlent, il faut absolument avoir des fibres parce que les fibres, c'est des prébiotiques. C'est vrai. Oui, mais ta bactérie ne mange pas que des fibres. Elle va aussi manger des lipides et des protéines parce qu'il y a toutes sortes de bactéries. Autre point qui est sorti tout récemment, la notion du jeûne intermittent. Une des explications pourquoi c'est bénéfique, c'est que tu mets une pause quelque part et tes bactéries sont obligées de faire quoi? Travailler différemment. Alors, au lieu de stimuler toujours les mêmes familles en mangeant six fois par jour qui t'amènent vers l'obésité, vers un microbiote défectueux, tu as tes affaires à même année et pas énormément, juste 12 heures par jour. Puis, tu ne manges pas 12 repas par jour, tu ne grignotes pas tout le temps, tu manges trois fois par jour. Assez pour ne pas avoir faim, trois fois par jour. Ah, c'est banal, nos grands-mères disaient ça. Mais en même temps, c'est concret parce que cette phase-là, puis je commence à le dire de plus en plus à mes clients, il doit y avoir trois heures entre le souper et le coucher, puis tu dois avoir 12 heures entre le souper et le repas suivant. Je ne suis même pas dans le jeûne intermittent 16 heures. Je suis juste dans un basic. Mais ça, ça dit à ton microbiote, calme-toi le pompon puis fais du ménage. OK, il y a ça, mais il y a autre chose aussi parce que tu avais parlé d'une notion de rythme. Tu sais, par rapport à ça, arrêter de manger trois heures avant le sommeil, il y avait autre chose. Oui, il y a une notion de chrononutrition là-dedans où les aliments n'ont pas le même impact sur ta biologie en fonction de l'heure où tu les manges. Puis je fais bien attention au mot chrononutrition parce qu'en France, il y a quelqu'un qui a mis un trademark dessus puis ça a restreint cette affaire-là. Mais la réalité, c'est que par exemple, le matin, si tu manges le déjeuner typique nord-américain, alors toast, confiture, café, jus d'orange ou bien change toast pour bol de céréales, tu as plein de glucides puis il manque les deux autres groupes. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une réaction super élevée au niveau de l'insuline, du cortisol, ton sucre monte puis il crache vers 11 heures, 10h30, 11 heures puis là, tu fais de l'hypoglycémie. La même réalité au niveau du souper, beaucoup moins grave. Le même aliment en soirée avant de te coucher, dramatique parce que ta glycémie est encore élevée le matin. C'est l'effet de l'aube. Parce que le soir, la nuit, ton corps n'est pas fait pour métabolisme. C'est pour ça que les trois heures avant de te coucher, on veut, on voudrait, mais ça au conditionnel, parce qu'il y a toujours des exceptions quelque part, on veut que durant la nuit, ton énergie ne soit pas dérivée vers la digestion parce que ton pancréance n'est pas dans le mood de s'occuper de tes sucres. Il est dans le mood de s'occuper d'autres choses. Alors, c'est là où la nuit, le corps devrait être en mode « je me répare ». Le jour, je suis dans le mode, je me construis. Ce n'est pas la même affaire. Et ça, docteur Panda travaille là-dessus, Sachin Panda, c'est un des experts de ça. Je viens de finir son bouquet, le rythme circadien. Il y en a écrit un sur le diabète et un sur tout le monde. Le rythme circadien, parfait. C'est facile. Circa autour d'un, 10 le jour. Alors, il faut savoir que nos horloges biologiques ne sont pas à 24 heures près. Ils sont à 24 heures quart, 24 heures moins quart. On a toutes des affaires dans la même. Alors, c'est là où c'est autour de la journée. Puis, il y a des cycles dans la journée qu'on va appeler ultra-circadier ou intra-circadier. On n'est pas rendu de médecin en pratique autre que dire « arrange-toi votre estomac au calme au moins 12 heures par jour ». L'eau ne coupe pas. Les vitamines ne coupent pas. Il y a une grosse, grosse, grosse polémique à ce niveau-là quand tu parles de « est-ce que la caféine coupe ? » Panda dit oui. La majorité des gens disent non. Les gras, est-ce que ça coupe ou pas ? On a la café le matin puis c'est... Est-ce que... Oui. On est dans la polémique. Il y a des gens qui parlent que tu mets des fibres parce que ça part de ton système digestif. Tu coupes le jeûne. Il y en a qui vont parler de la quantité de calories. Il y en a qui vont parler de la présence de protéines, la présence de sucre. Dis-toi que tout ce qui est aliment va changer la réalité de ce qu'est le jeûne. Tout ce qui est eau, vitamines, substances non caloriques, normalement, non. OK. Exception peut-être de la caféine parce que tu as... La caféine a un activateur au niveau de tes mitochondries. Ça se peut que ça change quelque chose. Là-dessus, là, on est dans le monde des théories. Tout le monde a sa théorie. Ça change, ça ne change pas. Si tu veux être strict, c'est de l'eau. Si tu ne veux pas être strict, bien, fais bien ce que tu veux. Les polyphénols. Revenons aux polyphénols. Oui. C'est quoi, comme les polyphénols? Ça rentre dans... Y a-t-il un terme pour ça? Les polyphénols, c'est des polyphénols. Ça rentre dans des antioxydants. C'est pas... OK. Ah, tu me mets dans une drôle de place, là. Les antioxydants, je vous l'ai déjà dit, c'est un mot que je n'aime pas parce que c'est une grande boîte vide où tout rentre et rien rentre. Tant que tu ne sais pas comment et où il fonctionne, ça ne veut pas dire grand-chose. OK. Par contre, les polyphénols sont des antioxydants. Règle générale. Polyphénol, c'est un terme chimique qui regroupe plusieurs molécules complètement disparates parce qu'ils ont une caractéristique. un phénol, je vous remets dans votre chimie lorsqu'on a trois, là. C'est une molécule de carbone à six côtés puis un petit OH quelque part. Puis un polyphénol, c'est que cette structure-là, j'en ai plusieurs. Alors, le resviratrol, les catéchines, le curcuma, tout ça. Et habituellement, ces molécules-là, elles ont une couleur. Rouge, bleu, orange, habituellement. les anthocyanes du bleuet, c'est des polyphénols. Alors, ces grandes familles-là, on les appelle polyphénols parce qu'on n'a pas d'autres mots pour faire ça. Mais tu as un paquet de catégories là-dedans. Et ils ont tous des rôles dans différentes voies métaboliques. Exemple, le resviratrol qu'on retrouve dans le raisin bleu, qu'on va retrouver dans la renouée du Japon, qu'on ne mange pas beaucoup ici, qu'on mange au Japon. Ici, parce qu'on, en tout cas, ça se cueille au printemps. Ici, c'est une plante envahissante. On l'appelle le bambou en québécois. Ce n'est pas un vrai bambou, mais c'est une plante avec une tige creuse, annelée, qui fait des fleurs blanches, qui vient genre 10-12 pieds de haut, puis qui fait des bosquets, puis ce n'est pas arrachable ce mot de cette affaire-là, puis ça se répand. Toujours est-il que le resviratrol, dans mon corps, oui, c'est un antioxydant, mais pas très fort. Par contre, dans ma cellule, il affecte une voie métabolique qu'on appelle elle est là. Ça la stimule. En fait, c'est juste qu'il y a des voies que le fait de les stimuler, je vais prendre l'exemple d'une autre voie qu'on appelle mTOR, quand tu la stimules, c'est anabolisant. Quand tu l'inhibes, ça diminue le vieillissement. Alors, tu vois le paradoxe qui est là, mTOR, c'est la voie où je veux la stimuler pour faire des muscles. Oui, mais à mon âge, je ne veux pas trop aller par là parce qu'en même temps, ça m'amène dans le vieillissement accéléré. Le resviratrol joue le rôle inverse. Quand j'en ai, ça ralentit certains processus, ça stimule des voies de réparation, ce qui fait que ça ralentit le vieillissement. OK. OK. Je reviens au polyphénol, mais là, il y a quelqu'un qui demande, le collagène, ce n'est pas une vitamine, le collagène, c'est une protéine. Donc, oui, c'est une protéine. Ça coupe le jeûne. Je veux juste... Absolument. Je réponds à Cathy, on peut manger la renouée du Japon comme des asperges. Au printemps, ils font ça au Japon, ils prennent la jeûne pousse, et la font cuire, elle reste croquante. C'est particulier comme aliment. C'est un peu comme manger de la racine de bardane, ça se mange. Au Japon, c'est un légume ici, c'est comme, ah ouais? Bon, c'est un peu fibreux puis ça ne goûte pas grand-chose, peut-être un petit peu amère. Mais la renouée du Japon, pas la feuille, pas la tige, c'est très ligneux. Ce n'est pas ligneux, c'est rigide. Mais la jeune pousse se mange puis ça, c'est légèrement croquant. Pourquoi pas? Comme... Donc, OK. Là, tu n'aimes pas le terme anti-oxydant, mais anti-oxydant, ça ralentit le vieillissement. Pas toujours. C'est ça le problème. OK. J'aborde ça quand je vous parle de la théorie de l'oxydation puis d'ailleurs l'image que je prends sur une voiture rouillée sur le bord du chemin. La rouille, juste un exemple. L'oxydation, c'est un phénomène nécessaire dans certains processus. Exemple, tu combats une infection, tes globules blancs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont garrocher des radicaux oxygènes sur l'ennemi pour le tuer, pour après ça le phagocyter, le manger puis partir avec. Mais si tu inibes ça, tu inibes en même temps ta capacité de te défendre. Donc, tu ne veux pas. C'est un effet pro-oxydant voulu. À l'opposé, tes usines électriques dans tes cellules qu'on appelle les mitochondries qui font de l'énergie, eux, ils jouent avec des étincelles. Les mitochondries, on va faire une analogie grossière, c'est comme des poils à bois faites en bois. Parce que ce qu'on brûle, c'est les mêmes nutriments qui nous construisent. Alors, les mitochondries avec les glucides et les lipides vont faire des ATP, de l'énergie, mais en même temps génèrent des étincelles qui peuvent attaquer le poil à bois. Alors, il y a un paquet de processus d'enzymes antioxydantes qui vont bouffer les radicaux libres. Alors, voyez-vous, ça dépend où, mais en même temps, pas de radicaux libres, pas de fabrication d'ATP. Alors, c'est une question d'équilibre. C'est pour ça que le mot « la boîte noire des antioxydants », c'est trop flou, c'est vrai, mais ça ne me dit rien. C'est pour ça que tu n'aimes pas ça. Mais les poils-là, les couleurs dans l'alimentation, ça, c'est... Ah, autant que tu veux. Et le pigment vert, c'est une bonne idée aussi. OK. Réponse générale, oui. Mais ça dépend de quoi tu parles. Parce que ton pigment vert le plus connu, c'est la chlorophylle. en termes biologiques, on en a déjà discuté. Oui. À part être un désodorisant pour les odeurs corporelles, c'est un léger antioxydant. Ça a peut-être des effets bénéfiques. Ce n'est pas un oxygénat. C'est vrai que la molécule ressemble à mon hémoglobine, mais le métal qui est dedans, ce n'est pas du fer. Puis dans la plante, moi, je suis un fan du verre dans la plante, dans le légume, parce que là, c'est du magnésium qui est là. Mais une fois que tu l'as extrait pour le solubiliser, ce n'est plus du magnésium, c'est du cuivre. Donc, on devrait dire chlorophylline, si on voulait être précis. Et c'est pour ça que c'est intéressant, mais ce n'est pas une panacée. C'est intéressant parce que ça a des bénéfices multiples, mais tous légers. Puis moi, personnellement, je préfère te dire mange donc du verre à la place de boire du verre. Mais bon. Mettons que notre pigment vert ne vient pas, ce n'est pas de la chlorophylle. Mettons que c'est autre chose, qu'on veut des greens. Bon, l'avantage... OK. Pourquoi le mot greens a été inventé? Un, c'est une extrapolation du mot anglais qui parle des légumes verts en général, « eat your greens ». Le grand gourou de ça s'appelait Sam Gracie qui a créé le premier Greens Plus en 1994. C'est une espèce de soupe de 23 ingrédients végétaux dans le but d'aider des gens qui mangent mal. De leur donner une façon de dire, moi, je ne mangerais pas du fourrage, mon Dieu, ou des ados, parce que Sam, à l'époque, travaillait avec des ados, perturbés. Est-ce que tu as trouvé une façon de faire manger ça qui fait le mieux un petit peu? Puis, ah, il a trouvé cette idée-là, puis il l'a marketé, puis il l'a étudié, puis bon, OK. Mais le principe, c'est d'avoir, un peu comme ton complet, d'avoir des légumes déshydratés, donc d'avoir le concentré des molécules qui nous intéressent, de la nutrition qui m'intéresse, sans le volume. Ah! Et c'est là que tu as eu une prolifération de recettes sur le marché qui te donne un concentré de salade, au sens le plus large et le plus noble possible, dans une cuillerée. Intéressant. C'est ça, l'intérêt. Puis, c'est, vas-tu, ça nous ramène à ce qu'on a déjà discuté à plusieurs reprises, ma position par rapport au supplément. Ce sont des outils pertinents dans un contexte particulier, oui, penser dose thérapeutique, penser indication, etc. Mais, c'est jamais une obligation. Les greens, c'est le même principe. C'est un outil pertinent pour augmenter ta quantité de polyphénols, si tu veux le voir comme ça, ou simplement d'aliments de type végétal intéressant parce que tu n'en manges pas assez, parce que blablabla, et que c'est énergisant au final parce qu'on a toujours tendance à mettre des plantes qui vont améliorer la spiruline, des ginsengs dans certains cas. Les gens prennent ça et disent, ah, je veux ça un peu mieux. Cool! Et ça peut, dans certains cas, des personnes qui n'ont pas l'habitude de bien manger, ça peut faire une différence dans le sens que ça va activer le métabolisme qui n'a pas les nutriments que ça lui prend pour bien fonctionner. 100 % d'accord et j'en rajoute une couche. Ça peut leur donner goût de manger mieux. Ah bien oui, parce que là, ils se sentent nourris pour la première fois de façon intéressante ou des enfants, justement, tu parlais d'ado, mais ils ne peuvent pas manger des légumes. J'en connais un, moi, très proche de moi. J'en connais beaucoup, oui. Et on le fait boire, c'est le complet. Il aime ça. Bien, le complet ou une source de greens, disons-le. Puis, nous, c'est comme notre assurance que, whoops, OK, il y a ce qu'il faut. Tu sais, il y a... Bien, c'est... Ce que tu décris là, c'est un peu la base de mon approche. C'est-à-dire, dans l'alimentation, est-ce qu'il y a des trous? Est-ce que mon client est prêt à faire les efforts pour changer ça ou pas? Est-ce que j'ai des indications dans son profil d'effets ou de symptômes ou de diagnostics avec lesquels il m'arrive sur lesquels je peux agir? Puis là, je ne suis plus tellement dans l'assiette, mais dans la dose thérapeutique, les oméga-3, la vitamine D. Ou là, je sors de l'assiette bien raide parce que tu n'auras jamais les quantités d'oméga-3 que je suggère dans une assiette. Mais à chaque fois que je fais ça, c'est parce que l'autre bord, la personne qui me parle, a telle, 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 telle indication. C'est là où c'est différent. Les oméga-3, ça peut être intéressant parce que si on revient à notre question du début de la dépression et des jeunes, les oméga-3 peuvent être intéressants. Écoute, la donnée est de plus en plus intéressante. On parle d'études, écoute, même le, comment il s'appelle, le consensus canadien, CANMAT, je me rappelle exactement de l'acronyme, CANMAT, c'est les psychiatres canadiens qui ont écrit un consensus sur les différents traitements. On n'est pas dans le DSM, le bouquet de diagnostic, on est dans, d'après nous, qu'est-ce qui fonctionne? Les oméga-3 sont là. OK. Les oméga-3 sont là, un à deux grammes de EPA pour les troubles de l'humeur, la dépression, etc. Il y a de plus en plus de données pour le TDAH. Par contre, il n'y a pas une seule fois, surtout dans le TDAH et les troubles chez les jeunes, où c'est une panacée et ça règle tout. Parce qu'on parle de multifactoriel. Dans un des textes sur mon blog, je parle des minéraux et des troubles d'apprentissage. Exact. Puis ça vient d'une étude qui a été faite par une doctorante qui s'appelle Corey, son prénom, je ne me rappelle pas. Et je l'ai appelée carrément. Je l'ai appelée, je me disais, c'est quoi? Puis là, il me raconte le processus de son travail et ils ont fait des corrélations entre les troubles d'apprentissage, la sévérité et des troubles d'apprentissage et des carences nutritionnelles. Le fer, le zinc, le chrome, le magnésium. Puis là, tu fais comme, ouh, ça marche tellement dans ma tête parce qu'ils mangent mal, ces enfants-là. Tu sais, entre toi et moi, aider à l'école avec, ou bien donc, rien dans l'estomac, ou bien donc, un berlingot de lait, ou bien donc, des fruits loose. Non, non. C'est creux, il manque quelque chose. Donc, ça prend, tu sais, tu dis tout le temps que ça prend des protéines dans l'assiette. Ça prend une source de protéines identifiables dans chaque assiette. Et ça prend un beau microbiote. Donc, à la base, c'est ça que ça prend pour avoir un bon moral, pour avoir un bon… C'est la base. C'est la base. OK. C'est la base parce que, il y aura toujours, tu sais, tu ne peux pas nier l'effet de l'entourage. Ce que je vous ai dit au tout début, je trouve ça pénible en ce moment parce que je trouve que nos politiciens ne font pas ce qu'ils sont supposés faire et qu'on nous écrase avec une pression, je trouve ça difficile à porter. Je ne peux pas nier ce bout-là. OK. Je ne peux pas nier les traumatismes dans l'enfance. Je ne peux pas nier tout le travail des psychologues. Ce n'est pas vrai. C'est tout vrai, ça. Ce que moi, je peux dire, c'est que pour améliorer ma résistance à ça, mieux je suis nourri, plus mes processus biologiques sont adéquats, plus ma résistance à tout ça est bonne. Par contre, si je mange mal, je suis en hypoglycémie, bien là, ma réaction est aggravée. Je vous montre des graphiques dans mon bouquin, entre autres, de Dr. Georgia Eade qui montre carrément qu'après, une pointe de glycémie, tu as tellement de poussée hormonale pour te ramener que c'est comme si tu... Je voulais déjà raconter l'histoire. Tu as un pitbull dans une ruelle puis le pitbull te court après. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu cours où tu te bats, mais tu as une montée d'adrénaline qui va faire pomper ton cœur, te rendre hyper vigilant, te faire transpirer, peut-être trembler, arrêter ta digestion, ce n'est pas le temps de digérer. Mais les mêmes symptômes, pas de pitbull, ça s'appelle une crise d'angoisse ou une crise de panique dépendant de l'intensité. Mais ça se peut très bien que tu sois donné dû à ta bouffe, le repas d'avant. Donc, juste une acidité de sens dénutri, que des glucides et des glucides, parce qu'on peut avoir, tu sais, si c'est du sucre blanc, comme des sucres colorants, des additifs alimentaires, toutes sortes de trucs, un fruit, il y a des glucides, mais il y a autre chose aussi. Absolument d'accord. Mais ça prend aussi une source de potine. si on veut que justement on ait des acides aminés pour ramener tout ça dans le airbag ou jusqu'en haut puis que ça soit... T'as bien compris le message. Puis on peut rajouter toute la notion des bons gras qui vont te donner de l'énergie, qui vont stabiliser ta glycémie, qui vont... Tu sais, c'est l'alimentation au complet qu'il faut regarder. C'est pas cet aliment-là. Puis ça, vois-tu, c'est le défaut du discours qu'on entend dans certains endroits où on parle de super aliment ou d'aliment complet. Le problème, c'est que le premier aliment complet qu'on nous a gorrochés dans la face, c'était les produits laitiers. Pourquoi? Parce qu'il y a des protéines, des lipides puis des glucides. C'est complet. Excusez, non. Puis là, ils se sont fait taper dessus. Puis tu sais, puis je n'embarque même pas dans l'aspect personnel. Je veux ou je ne veux pas manger des produits laitiers. Je tolère ou je ne tolère pas. C'est juste pas vrai que c'est un aliment complet. Ça n'existe pas un aliment complet. Une alimentation complète. Ah, c'est autre chose. OK. Je veux juste revenir à cette idée-là. Tu connais les deux ingrédients du complexe neurologique. Tu sais, les deux ingrédients puis on en parle pour, on en a déjà parlé pour le TDA, mais tu as déjà écrit sur la CITO, machin chouette puis l'autre. La CITICOLINE qui est un précurseur de la CITICOLINE, la VEPOCETINE qui va augmenter la circulation sanguine. Bon, oui, tout à fait. Il y a des ingrédients dans ce produit-là qui sont intéressants au niveau de la mémoire. Là où j'ai pris des réserves, c'est par rapport aux plus jeunes puis au TDAH. Bon, tu as des rapports dans les gens qui te donnent des témoignages qui ont des effets intéressants. C'est juste que je ne peux pas le backer par des études. Non, et nous, on va faire l'étude. Tu as vu passer l'échange avec... Oui, parce que j'ai eu reçu hier un autre témoignage, c'est ça, d'une maman qui s'est dit, « Hé, moi, je vais l'essayer avec ma fille de 9 ans. » Mais tout a changé. Donc, la fille maintenant de 9 ans est capable de se concentrer. Ah ah! Là, son estime augmente. Tu sais, c'est vraiment comme une roue puis elle, elle ouvre la capsule puis elle met ça dans sa compote. Puis elle dit, « J'aime mieux donner ça que commencer la médication. » Puis elle dit, « Dans deux jours, le changement est dramatique. » Bien, dramatique dans le bon sens, dans le sens qu'elle retrouve une enfant qui est confiante et qui est heureuse et qui peut aller à l'école. Ça, là, c'est magique comme commentaire parce que quiconque a eu des ados ou des enfants à l'école qui commencent à se sentir mal, timorés parce qu'ils apprennent pas aussi vite qu'ils devraient ou bien ils sont dans un milieu qui n'est pas positif pour eux autres mais tu es la cause que vous voudrez. Quand on voit cet enfant-là revenir sur ses deux pattes puis redevenir elle-même ou être lui-même, ah! Tu sais? Oui, vraiment. Donc, OK, on revient à l'alimentation protéines, bon gras et oui, des glucides mais c'est là où aussi, tu sais, si on a des enfants qui sont difficiles, un petit lait puis on peut s'aider avec des protéines. Ah oui! Aider avec des scoops à droite, à gauche et essayer d'aller chercher une alimentation. Je l'ai fait tellement longtemps, là, avec ma gang, là, à l'époque. Écoute, il y a longtemps, on restait à Rodden. Donc, c'est avant 2006 Écoute, j'avais quatre enfants à la maison et il en parle encore du jus vert le matin. Mais dans le jus vert, je mettais, tu sais, une poudre verte, des graines, une protéine parce que c'était une gang de... Mes quatre, là, partaient puis ça mangeait, la première affaire du bar où ça ne mangeait pas du tout. Non, 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 vous allez prendre au moins ça. Le reste, je m'en fous. Mais ça, c'est le minimum. Bien, hop! On avait l'énergie jusqu'au midi. Un petit peu de gras dedans. Oui, toujours. Toujours. Les gens ont peur, et là, je sais qu'on dépasse le temps, mais je veux juste... Ben oui, mais on a commencé plus tard, tu as le droit. Les gens ont peur, il y a ceci gras à prendre du poids. Ah! OK. Peut-on, s'il vous plaît, casser ça tout de suite? Première chose, manger gras, ça coupe l'appétit. Ça ne fait pas engraisser. Vous allez enlever de votre tête la notion des calories. On s'est fait rentrer ça dans la tête depuis les années 20 ou 20... 1920, qu'il y a 9 calories par gramme pour les gras puis 4 calories par gramme pour les glucides, les protéines. Donc, coupez les gras, vous enlevez les calories, vous allez maigrir. Curieusement, tout le monde est plus gros. Le guide alimentaire, à couper les gras, à couper les gras, à couper les gras, surtout les saturés qui sont donc dangereux. Il n'y a pas, je vais être méchant, il n'y a pas une étude bien faite qui montre que les gras sont dangereux pour le corps. Les gras saturés, il s'entend. À un moment donné, il y a du questionnement sur tout ce qu'on a appris, autant à l'école que dans les médias. Alors, les gras, les gras, c'est une composante nécessaire qui va couper l'appétit si j'ai trop faim, qui va augmenter l'énergie, qui va nourrir mon cerveau parce que l'organe le plus gras de mon corps, c'est le cerveau. 65 à 75 % gras, principalement des oméga-3, mais ça, ce n'est même pas vrai. Mais bon, 65 % gras, poids pour poids. À un moment donné, il faut sortir de cette logique-là, le gras va me boucher les artères. Si c'était vrai, il n'y aurait plus de maladies cardiaques depuis l'introduction du guide alimentaire en 1977. Curieusement, il y a encore 25 % du monde qui meurt du cœur. C'est le deuxième tueur au Canada après le cancer. Puis loin en avant des maladies infectieuses, tous virus et bactéries confondus. À un moment donné, il faut décanter de c'est ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Donc, une petite cuillère d'huile, d'une bonne huile parce qu'il ne faut pas miser sur des huiles qui ont trop d'oméga-6. Il faut miser parce qu'on en a trop des oméga-6. C'est ça. Donc, il faut miser en riche en oméga-3. Oui, mais tu peux aussi travailler avec les saturés. Il ne faut pas trop stiquer. Moi, je dis aux gens, les huiles, il y a une série d'huiles que je dis aux gens, pas trop. Idéalement, pas dans votre armoire. Alors, c'est maïs, soya en tête de liste, mais il y a aussi coton. Quand vous avez une huile végétale sans autre nom à côté, c'est de l'huile de coton. Ce qui, au départ, était un déchet. Oui. Puis, on l'a transformé parce qu'un, ça pue, puis deux, il y avait une molécule toxique qu'on appelle le gossipol. On a réussi au niveau industriel de nous faire une huile désodorisée puis il n'a pue cette molécule-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est bonne pour la santé. Puis, c'est une huile pas chère. Quand tu as une huile végétale, tu la laisses sur la tablette. Alors, les huiles comme maïs, soya, tournesol, canola, cru, je n'ai pas d'objection. Dans une mayonnaise, vas-y. Mais, cuit, elle se transforme. Pépins de raisin, c'est très le fun. Les crèmes ne collent pas avec ça. Mais c'est un oméga-6. Une fois cuit, il a changé. Puis, c'est tout ce qu'on découvre en ce moment de ces molécules-là qu'on a faites. Ce n'est pas tout à fait vrai ce qu'on s'est fait dire jusqu'à maintenant. Oui, oui, oui. L'huile de chanvre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'oméga-6 justement par rapport aux oméga-3. Bon, l'huile de chanvre, encore là, c'est une huile qui pourrait être intéressante parce que tu as de l'AGL dedans, mais encore là, cru. L'huile de caméline, l'huile de lin, l'huile de chia, cool, garde au frigo, puis jamais cuisinée avec. Alors, cru. Alors, si tu veux mettre dans l'histoire d'un jus vert du matin, tu veux rajouter de l'huile de caméline là-dedans ou de l'huile de lin, cool, pas de problème, tant qu'elle ne sent pas mauvaise. Si elle se met à sentir rancis, tu jettes ça aux poubelles parce qu'elle a changé. Ça pourrait être de l'huile d'olive aussi. Puis là, tu es dans le mono et saturé, tu es ailleurs, mais l'huile d'olive a tellement de bénéfices autres à cause justement des polyphénols. Tu sais, il y en a quatre polyphénols dans l'huile d'olive dont un fascinant, le tirosol. On n'embarquera pas là-dedans, c'est un peu compliqué, mais toujours est-il que, il y en a plein de bons gras là. Et là, tu sais, Coca, tellement un breuvage du matin pour les enfants, pour les combler, c'est... Ça va être un peu de chaque enfant. Tu sais, moi, j'ai des... Ça dépend de chaque enfant, ça dépend de ce que vous avez chez vous. Tu sais, ça pourrait être, si on veut aller très, très orthodoxe, un ou deux oeufs battus dans du lait, c'est un départ. Si tu prends du lait, puis bon, ben oui. Ok. Ok. Là, on va enlever la peur américaine de la salmonelle. Oui. Ça, c'est vrai si seulement si tu casses ton oeuf, tu le laisses là. Ok. Mais un oeuf cru, passé au blender, il n'y en a pas de problème. Par contre, si tu en prends souvent, mettons que tu manges ça tout le matin, deux, trois oeufs crus, ben là, il y a une petite molécule qui t'empêche d'absorber de la biotine. Pas une bonne idée. Alors, mais comme aliment, je n'ai aucun problème avec ça. Les Amériens qui apportent un oeuf cru, ça te donne la salmonelle. Non. Une mayonnaise, qui est toujours faite avec des oeufs crus en passant, la mayonnaise, que tu laisses au soleil, ou tu fais une salade de quelque chose à la mayonnaise, tu laisses au pique-nique, puis à la fin de la journée, quelqu'un en mange, puis se tape une intoxication, ben, c'est pas pareil. Là, la bactérie a poussé là-dedans. Puis, il y a une quantité de bactéries. C'est pas juste l'aliment, là. On est ailleurs. Hé, c'est... OK. Et des oeufs, tu dis qu'on peut en manger autant comme autant. Bon, ça, c'est l'autre affaire. On a dit, pendant des années, limiter la quantité d'oeufs parce que c'est une source de cholestérol, puis le cholestérol bouge les artères. Déjà, cette dernière phrase-là, j'y crois pas. Et ce qui a été démontré, hors de tout doute, par 12 000 personnes, il n'y a pas de lien entre le cholestérol alimentaire et le cholestérol sanguin. Parce que tu peux être végan et avoir un cholestérol sanguin dans le plafond. Eh bien... Il n'y a pas de cholestérol végétal. C'est une molécule animale. Qu'est-ce qui se passe? Ton foie le fabrique. Le taux de cholestérol est fonction de ce qui se passe dans ton foie. Alors, oubliez tout ça, là. Mangez ce que vous voulez au niveau des trucs de cholestérol parce que ça ne change pas au niveau sanguin. OK. Donc, dans un breuvage, si on veut faire une boisson à nos enfants, essayons de mettre des protéines. Il y a des protéines. Bon, ça pourrait être, si tu vas aller en poudre, tu vas mettre une protéine qui goûte bon, qui est complète. Tu vas rajouter un aliment vert quelconque. Tu vas rajouter une cuillère à thé, une cuillère à table d'huile, dépendant. Tu vas mettre un lait végétal ou de l'eau, ça dépend. Puis, tu pourrais mettre quelques fruits dans le blender, des bleuets, des framboises, ce que tu veux, pour faire un truc qui goûte bon, qui est violette, qui n'est pas désagréable. Puis, ça peut être un très bon succès d'année à un vrai déjeuner assis avec des vrais aliments. Ça reste un succès d'année, un remplacement. Mais, dans bien des cas, dans une vitamine d'aujourd'hui, on est pressé, go, 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 go. Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est ça. Ou sinon, un petit muffin où on met des protéines, des bons gras dedans ou ton pain, ton pain de noix avec un bon gras dessus et peut-être, si vous n'êtes pas végé, vous pouvez rajouter aussi des oeufs, comme tu dis, ou d'autres. Exactement. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Des beurres d'amandes, des beurres de noix. Tu sais, c'est intéressant. Oui. Puis là, vois-tu, quand tu parles de beurre de noix, ce qui est fascinant, c'est que tu viens toucher un type d'aliment où on a souvent dit « Ah, pas trop. » Non, non. C'est riche en bonnes protéines, c'est riche en gras, ça goûte bon, ça donne une onctuosité. Amusez-vous. Oui. Le seul bémol que je vais mettre est au niveau du beurre d'arachide. Puis j'en ai dans mon frigo que j'en mange, OK? Mais c'est un oméga-6 concentré. Puis certaines personnes réagissent au fait que c'est une légumineuse, ce n'est pas une noix. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça dépend. Je reviens toujours à ma thèse de base. Individuel. Connais-toi toi-même. S'il y a des affaires que tu ne t'allères pas, tu manges ça, tu ne t'en pas bien, mange d'autre chose. Force-toi pas parce que quelqu'un a dit que c'était bon. Tu sais, l'alimentation, je veux juste, dans ton livre « Bon stress, bad stress » qu'on a sur notre boutique en ligne, donc maison.jacente.fr, vous avez « Bon stress, bad stress ». Et dans ton site, sur ton site à toi, jydionne.com, vous avez des webinaires, vous avez fait la section blog avec des centaines, voire des milliers d'articles depuis 2009. Il y en a beaucoup, oui. Tout référencé scientifiquement, toujours sur la voie du milieu. Et vous avez aussi, je le dis parce que je le mentionne souvent, c'est rendu que des fois quand quelqu'un me pose des questions, je ne peux pas adresser ça, les gens disent « Oui, mais Jean-Yves, donne des consultations. » parce que tu ne les donnes pas, mais tu permets des consultations virtuelles. Tout à fait. Si vous voulez une consultation virtuelle pour savoir « Ah, j'ai telles conditions » ou « J'ai reçu mes résultats » ou « J'aimerais améliorer mon sort, comment m'y prendre », tu vas adresser le style de vie. Tu vas recevoir tous les documents, tu vas les analyser, tu vas avoir une consultation de 1h30 avec… » Absolument. Puis, sérieusement, 1h30, les gens font « Ah, je n'ai pas besoin de ça. » Excuse-moi, là. Oui. Parce que c'est plutôt rare que je finis à l'heure et demie puis j'ai l'impression d'avoir vraiment tout couvert. Souvent, on finit puis on est à la course parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Le style de vie. Tu vas parler de plantes. Tu vas parler de... Un exemple. OK. Un exemple. Il y a une madame, il y a des mois de ça, qui vient me consulter pour problèmes digestifs complexes, blablabla. Puis, à force de jaser avec elle, c'est une madame qui ne mange jamais assis. Elle fait de l'entretien ménager. Elle est physiquement super active. Elle a plein de bobos qui sortent. Puis, je dis, OK, tu vas me faire le plaisir de faire une chose. Dans tout ce qu'on a dit, là, là, toutes mes récordes, celle-là, c'est primordial. Tu prends le temps de t'asseoir pour manger à chaque repas. Bien, ça a fait de la différence. Pourquoi? Parce que le temps de s'asseoir pour manger, ça dit justement à ton corps de manger, c'est important. Reviens à mon histoire de stress, là. Quand ton adrénaline est dans le plafond, ça dit à ton système digestif, arrête de travailler, je ne dis pas le temps. Si tu prends le temps de t'asseoir, tu dis à ton système digestif, OK, c'est le temps, là. Ah, grosse différence. Grosse différence. Et les gens, tu sais, parce que moi, j'ai offert une consultation avec toi, avec quelqu'un qui, tu sais, si on veut gagner une prise ou prise avec quelque chose, puis il y a de la médication là-dedans, des fois, toi aussi, tu vas... Ben oui, je reste pharmacien, moi, là, là, OK? Je suis encore membre de l'ordre, je fais mes formations continues, je ne travaille pas en officine, mais quand il s'agit de gérer de la médication, je suis là, là. Alors, quand je vais dire pour telle, telle, telle raison, tu m'arrêtes ça, ou tu augmentes la dose, ou tu discutes avec ton médecin de, ou avertis ton pharmacien que, tu sais, hier, moi, hier, j'ai dit à une pharmacien, à une cliente, tu arrêtes ce médicament-là, tu dis au pharmacien pourquoi, puis tu dis que c'est moi qui te le recommande. OK? C'est chouette. Et tu vois... C'est pas juste philosophique, mon affaire. Josiane, elle s'offre une consultation avec toi pour... comme cadeau de fête. En tout cas, sachez-le, c'est possible. Pourquoi un FPS 15? Pourquoi c'est... Ah oui, ça c'est... OK. Ça c'est... Tu m'as envoyé un truc comme quoi tu prépares un produit avec un filtre solaire naturel autour de 24. Cool! Un, c'est quoi le FPS? C'est une notion théorique où le facteur de protection solaire serait le nombre de fois que tu peux multiplier la durée qui t'amène à l'érythème, à la rougeur. Voyez bien que ça ne tient pas la route. 24, puis 60, puis 100, ça ne marche pas. Mais, toujours est-il, c'est l'intensité de la protection. Autrefois, tu avais des 8, des 2, des 0. Là, il n'y en a plus. Moi, je dis, pour ma peau à moi, 15, c'est en masse. À noter que j'ai mentionné ma peau à moi. Je suis quand même un type méditerranéen. Puis, à l'âge que j'ai, je réagis moins vite que plus jeune. Ça, c'est une autre affaire. Et, à partir de 15, on bloque 97 % des ultraviolets. Vous voyez que le reste, c'est pas mal du marketing. Parce que tu montes à 87, 88, 99, 100. Tu es rendu à 60, 100. En ce moment, dans les pharmacies, tu ne trouves à peu près rien en bas de 30. On a-tu vraiment besoin de 30? Je ne le sais pas. Les dermatologues vont nous dire, oui, vous m'avez déjà entendu parler du soleil. Le soleil, c'est une denrée vitale. On a besoin du soleil au niveau de la peau. Mais on n'a pas besoin de brûler. D'où l'utilisation intelligente de cette ressource-là où, par exemple, s'exposer à l'heure du midi, la durée minimale d'éritènes. Donc, on ne se rend pas rougeur. Et là, je vais aller chercher ma dose de vitamine D à l'heure du midi. Et là, ce n'est pas l'histoire de faire le lézard toute la journée et de me brûler. Non, je ne suis pas du bacon. Alors, si le soleil était aussi dramatiquement dangereux qu'on nous le fait croire, on aurait tout le cancer de la peau et on serait tous morts. Non. Et, dernier détail, le fameux mélanome qui est supposé être le cancer donné par le soleil. Ça crée un pavé dans la mort. Bien des cas de mélanome poussent à une place où le soleil ne se rend pas, genre l'aisselle. Il y a donc d'autres causes que l'ultraviolet. Mais ça se peut que ce soit un des facteurs de risque. C'est certainement un facteur de risque. Est-ce que c'est le seul? Ah, non! Donc, un FPS de 15 pour quelqu'un qui veut une protection solaire, c'est suffisant. C'est suffisant. Puis, la règle de base, ce n'est pas le chiffre, c'est la fréquence d'en remettre. Parce qu'il n'y a pas un produit qui dure une journée complète. Le faux sentiment de sécurité, quelqu'un qui brûle au soleil, ce n'est pas mon cas, quelqu'un qui brûle. Maladie de peau, hypersensibilité, albinos, rouquin, ils brûlent. Ils ne brûlent pas, ils brûlent ces gens-là. Ils ont peut-être besoin de 4 minutes de soleil pour être correct. Alors, ces gens-là, une crème solaire avec un facteur de protection important, mais même si tu mets un sang, au bout de quelques heures, il est parti, ton sang. Tu as transpiré, tu es allé te baigner, tu t'es frotté, whatever. Ou il est allé se loger dans le pauvre. Il a peut-être été, bon, ok, ça c'est un autre pernement, ce qui est absorbé ou pas. Alors, la règle de sécurité d'une protection solaire, c'est la fréquence. Remets-en. Alors, tu commences, mettons que tu vas, moi je veux prendre 20 minutes de soleil, après ça, tu rentres en dedans, tu te mets une crème solaire et tu vas continuer à jardiner ou whatever ce que tu fais. Cool, parfait. Puis là, une heure, tu as chaud, tu transpires, ça te dégoûte, vas en mettre d'autres. Tu sais, il y a une crème solaire qui dure plus que 4 heures, pas sûr. Merci, Jean-Yves, c'est extraordinaire. Merci, merci, merci. Bonne journée. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao.